Le Maroc a réalisé un record des arrivées touristiques en 2023 de 14 millions et demi de visiteurs, déclaration de la ministre marocaine du Tourisme. Un résultat obtenu grâce aux efforts du gouvernement, affirme Fatem Zaramour, en particulier le plan d'urgence de 2 milliards de dirhams accordés au secteur après la pandémie de Covid. Autre annonce importante, 4,6 millions de touristes à avril 2024, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à l'année dernière. Je vous propose d'écouter la ministre marocaine du Tourisme. Nous avons accueilli en 2023 14,5 millions de touristes, qui est un chiffre record. Et nous venons d'annoncer 4,6 millions de touristes à fin avril, ce qui représente une croissance de 14% par rapport à l'année dernière. Alors cette croissance exceptionnelle concerne, et je tiens à le souligner, autant les MRE que les touristes étrangers. Mais ce qui est particulièrement marquant, c'est que nous avons pu attirer 340 000 touristes étrangers supplémentaires sur ces 4 mois, ce qui montre vraiment l'attractivité de notre pays. Alors en termes de provenance, la plupart des touristes étrangers viennent d'Europe, principalement de la France, de l'Espagne, du Royaume-Uni et de l'Italie. Mais le marché allemand commence également à reprendre avec une croissance de 35% sur cette période. Et je rappelle d'ailleurs que dans notre feuille de route du tourisme, nous avons fixé l'objectif de 17,5 millions de touristes d'ici 2026. Et ça, ça implique à peu près 1 million de touristes supplémentaires par an. C'est vrai que c'est beaucoup. Nous, on pense que c'est faisable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous mobilisés pour mettre en œuvre l'ensemble des chantiers, qu'il s'agisse d'aérien, d'hébergement, d'animation ou de formation. Et franchement, nous sommes confiants quant aux perspectives prometteuses de l'année 2024, qui, en principe, devraient nous permettre d'atteindre à minima les 15,5 millions de touristes. Merci.